Le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, est en train de faire ou a déjà fait par rapport à ce grand fléau. Je pense que Mme la Présidente l'a dit et nous le vivons chaque jour. Il s'agit également d'un lourd fardeau. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, tous les organes peuvent être atteints de cancer, mais également, ça reste une réelle problématique de santé publique. Effectivement, ça appauvrit les familles, donc cela veut dire qu'il y a une forte incidence financière. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui une forte volonté politique, vous l'avez dit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est son Excellence M. le Président Macky Sall qui est déjà monté au créneau pour davantage, pour qu'on renforce la sensibilisation, même si aujourd'hui l'État met des moyens. Mais comme vous le disiez, il faut un accent particulier sur la prévention. Et je pense que c'est, en tout cas, l'importance de l'activité qui nous réunit ici, parce que nous savons aujourd'hui que nous avons devant nous des partenaires stratégiques, des communicateurs, en tout cas des responsables dans la communication, dans leur domaine, pour pouvoir, là où ne sont pas les techniciens, que l'information puisse passer. C'est important, c'est bien de traiter, mais ce qui est meilleur aujourd'hui, c'est la prévention. Et la prévention, c'est bien, ça marque l'importance de la prévention, l'importance de la communication qui s'y accompagne, parce que c'est un lieu mythique où là, nous sommes, à savoir, un lieu privilégié pour la communication concernant le secteur de la santé. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, parce que tout à l'heure, on aura la présentation du secteur. Mais c'est pour vous dire, au nom de M. le ministre de la Salle d'Action sociale, l'importance aujourd'hui que nous donnons à l'ensemble des maladies non transmissibles, mais particulièrement à ce cancer, et également, je vais dire les cancers, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça atteint aujourd'hui tous les organes. Ça atteint également toutes les familles, toutes les couches socioprofessionnelles. Personne aujourd'hui ne peut se lever et dire que je peux être épargné du cancer. Ce qui est important, c'est toujours d'aller vers un diagnostic précoce. C'est important, mais pour aller vers un diagnostic précoce, il faut nécessairement des informations que aujourd'hui tous les techniciens, sur l'ensemble du système pyramidal, du poste de santé, en passant par les acteurs communautaires, les relais, les distributeurs de soins à domicile, les baguines de gore, les matrons, bref, en tout cas, tout le monde est interpellé. Et particulièrement à la liste, quand vous dites ligue, nous comprenons qu'il y a toute une panoplie d'acteurs, je l'ai dit, d'acteurs venant de tous les horizons, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous consultez, je l'ai dit au départ, un partenaire stratégique. Le coût économique annuel total du cancer est estimé à plusieurs milliards de francs CFA au Sénégal. Le thème 2019-2021, je suis, je vais, qui que vous soyez, vous avez le pouvoir de réduire l'impact du cancer sur vous-même, sur les gens que vous aimez et sur la planète entière. Il est temps de prendre un engagement personnel. 2019 a marqué le lancement de la campagne Je suis, je vais, qui dure trois ans. Je suis, je vais est un appel à l'action stimulant qui incite à l'engagement personnel et représente le pouvoir et l'impact qu'une action individuelle, entreprise aujourd'hui, aura sur demain. La journée mondiale contre le cancer est une campagne bâtie pour raisonner, inspirer le changement, mobiliser l'action encore longtemps après le déroulement de cette journée. Une campagne s'étendant sur plusieurs années offre une opportunité de créer un impact à long terme en augmentant une exposition et un engagement destinés au public, plus d'opportunités pour susciter une conscience internationale et des actions ayant pour objectif d'avoir un réel impact. La Ligue sénégalaise contre le cancer est une fédération d'associations dont le but est de développer toute forme de lutte contre le cancer au plan social, sanitaire, juridique, administratif et de la recherche. Ainsi, la Ligue sénégalaise contre le cancer a pour objectif, en collaboration avec toutes les associations qui luttent contre le cancer, de multiplier ses actions d'information, de sensibilisation, de plaidoyer et de promotion du dépistage organisé des différents cancers et va continuer de développer des aides et soutien auprès des malades atteints de cancer. Les dons qui seront recueillis au courant du Téléthon 2020 permettront de continuer la prise en charge des malades en les soutenant dans leur traitement, de construire et d'équiper une salle de chimiothérapie à l'hôpital régional de Thiès, de financer des campagnes de sensibilisation et de prévention, de construire une maison de vie pour maintenir la dignité des malades. Sous-titrage Société Radio-Canada